Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne, s'il s'agit d'encore un point... Encore... D'accord ! Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne, s'il s'agit d'un nouveau point lecture. Cette fois-ci je vais présenter les lectures que j'ai faites qui ne concernent pas le challenge Call Winter et je vais commencer tout de suite. Donc la première lecture que j'ai effectuée dont je vais vous parler c'est Caresser le velours de Sarah Waters. C'est une histoire d'amour entre femmes qui est quand même pas mal érotique, mais bizarrement l'érotisme ne m'a pas tant dérangée que ça. Donc c'est l'histoire de Nancy qui est écaillère dans un restaurant, c'est-à-dire qu'elle s'occupe d'ouvrir les huîtres. Donc elle pense qu'elle va faire ça toute sa vie, c'est elle qui raconte l'histoire quand elle est assez âgée. Enfin on ne sait pas trop qu'elle est âgée quand elle raconte l'histoire, mais voilà, elle nous raconte sa vie. Et donc elle pensait qu'elle allait faire ça toute sa vie, mais elle aimait beaucoup le Music Hall où elle allait avec sa sœur. Et un jour, dans ce Music Hall, elle va assister à un spectacle de Kitty, une femme qui se travestit en homme pour faire son spectacle. Elle va être subjuguée par cette femme et elle va vouloir la rencontrer, etc. Ce qui va arriver. Les choses vont s'accélérer, elle va devenir son habilleuse et elles vont toutes les deux aller à Londres. Et puis à partir de là, une histoire va naître entre elles. Et puis plein de choses vont se passer. Donc on sait quasiment tout de suite que les choses vont bien se passer, puis mal. On voit à peu près où ça va aller, etc. Et c'est une histoire qui est assez dure finalement, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit pas mal le combat des femmes à cette époque en Angleterre. Donc ça se passe en fin de siècle, donc en fin 1800. Et enfin, on voit comment les femmes essayent quand même de se battre pour être reconnues en tant que femmes. Pour que l'amour homosexuel aussi soit reconnu et qu'on arrête de le chasser, on va dire. Et enfin voilà, c'est super intéressant ça. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Nancy, même si des fois elle m'énervait parce que c'est un personnage qui est assez égoïste et égocentrique. Il pense beaucoup à elle et très peu aux autres. Et des fois franchement, j'avais envie de la baffer. Surtout quand en fait, on va dire, elle met de côté son humanité pour devenir un objet, quitte à avoir du plaisir en fait. Et j'ai trouvé que... je sais pas, je trouvais ça assez horrible en fait, dans un certain sens. Devenir à ce point un chien quoi, même pire qu'un chien, un meuble. Et en fait, être utilisé quitte à avoir du plaisir quoi. Enfin bref, ce passage, c'est ce que j'ai le moins aimé dans le livre parce que j'ai trouvé ça vraiment horrible. Mais la fin est tellement choupinoute. Et en plus, on voit que Nancy évolue, elle commence à grandir, à devenir, à changer, à peut-être être un peu moins égocentrique justement, à penser un peu aux autres. Et à, voilà, changer, à évoluer. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Elle m'a vraiment touchée. Et c'était une belle histoire. De cet auteur, j'ai lu Du bout des doigts. J'ai préféré Du bout des doigts qui était une histoire d'amour trop trop belle. Mais j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et si les histoires d'amour entre femmes vous intéressent, je vous conseille cet auteur parce que je trouve qu'elle écrit super bien et des très belles histoires. Donc ensuite, j'ai lu Elantris de Brandon Sanderson. Je ne l'ai pas sur moi, je vous mets une image ici. C'est un livre que j'ai totalement adoré. Donc il va se passer à travers trois points de vue. Celui de Roi Oden, qui est prince. Donc il va se retrouver dans la cité d'Elantris. C'est-à-dire qu'en fait, Elantris avant, c'était, il y a dix ans, c'était une ville vraiment glorieuse. Où les hommes étaient quasiment des dieux. Ils avaient des pouvoirs, etc. Et puis un jour, tout s'écroule. Ces hommes deviennent quasiment des zombies. Et sont rejetés de la société. Ils n'ont plus rien. Quand ils sont blessés, ils ressentent la douleur pour l'éternité. Ils ont toujours faim, mais ne peuvent pas manger. Enfin bon bref, c'est assez horrible comme condition de vie. Et Roi Oden, un jour, se réveille et il est devenu Elantris. Donc il est banni dans la cité d'Elantris. Et lui, plutôt que de se dire, bon ben voilà, mon saur est fini. Il décide de se battre et de changer les choses. Et donc du coup, je l'ai beaucoup aimé. C'est un optimiste vraiment touchant. Donc il va être aidé d'un doula qui vit à Douladette. Donc c'est le pays à côté du sien. Lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Galadon, je crois. Et lui est un pessimiste fou. Et du coup, ils vont avoir une relation assez rigolote. Puisqu'ils vont toujours un peu se battre. Il y en a un qui va dire que c'est impossible. Et l'autre qui va dire, mais si on peut le faire. Et du coup, c'était assez sympa. De notre point de vue, on a sa reine. Donc qui, elle, se retrouve en Arélon. Donc elle était la fiancée de Raoden. Mais quand elle arrive, il est mort. Enfin, du coup, le roi lui dit qu'il est mort. Il ne lui dit pas qu'il est devenu Elantris. Et du coup, elle se retrouve princesse d'un pays. Et mariée à un mort. Du coup, elle, elle décide quand même de se battre. Puisqu'elle veut sauver son pays et son père. D'une religion qui est en train de prendre le pouvoir. Avec l'empereur. Et elle, elle veut que l'Arélon se batte contre cette religion et cet empereur. Car elle ne veut pas qu'il prenne le pouvoir. Sa reine, c'est mon personnage préféré du livre. C'est une femme forte, mais super maligne. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle est arrogante parce qu'elle ne supporte pas perdre. Elle ne baisse jamais les yeux, même devant des autres hommes. Et franchement, elle est trop, trop bien. J'ai adoré son caractère. J'ai adoré cette façon qu'elle avait de se battre. J'ai adoré aussi son côté féminin quand même. C'est-à-dire qu'elle recherche quand même l'amour, etc. Elle reste femme. Mais c'est une femme avec du caractère. Et voilà. Elle décide de vraiment se battre pour le pays, pour son pays et celui dans lequel elle vient d'arriver. Elle va être aidée de son oncle, de ses cousins et de la noblesse. Enfin, certains nobles. Par exemple, du Croyal. Qui est un personnage que j'ai totalement adoré. Pareil son cousin, pareil son oncle. Je les ai vraiment adorés. Il y a beaucoup de personnages que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé dans cette histoire. Il y a le roi que je n'ai pas aimé. Mais alors lui, c'était un bouffon fini. Puis Dilaf, qui est un personnage qui fait froid dans le dos. Je vais vous en parler maintenant. Puisque je vais parler du troisième point de vue qui concerne le Gjörn Rathen. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense que ça se prononce comme ça. Et lui, donc il est du côté de cette religion, le Chou d'Erette. Et de l'empereur qui veut prendre le pouvoir. Donc il a trois mois pour convertir le pays d'Arelon au Chou d'Erette. Et s'il n'y arrive pas, l'empereur a décidé de massacrer tout le monde. Pour ce faire, il va se faire aider de Dilaf. Donc justement, lui qui est un fanatique. Il est à fond dans le truc. Lui, il est prêt à sacrifier tout le monde. Tant qu'il ne croit pas, on l'y tue. Et puis voilà. Et je l'ai détesté. Par contre, le Gjörn, donc Rathen, c'est compliqué. Parce qu'en fait, au début, on a tendance à ne pas trop l'aimer et tout. Mais en fait, petit à petit, c'est un personnage très complexe. Et on se rend compte qu'il n'est pas si mauvais que ça. Il a ses convictions religieuses. Mais lui, il ne veut sacrifier personne en fait. Il veut juste aider les gens à survivre. C'est juste qu'il n'a pas le choix de les convertir vite. Parce que sinon, ils vont tous être massacrés. Et c'est un personnage que j'ai appris à aimer avec le temps. Et au final, j'ai fini par m'attacher à lui. Et c'était un super personnage. C'était un super bouquin. J'ai adoré l'histoire. J'ai adoré toute cette magie d'élantrice. Savoir ce mystère. Pourquoi tout s'était écroulé du jour au lendemain. J'ai adoré découvrir les religions. Comment ça se passait, etc. J'ai adoré sa reine. Franchement, elle était géniale. Et c'était une histoire magnifique. Et la fin m'a émue aux larmes. Et je recommande à fond. C'est super bien. Jetez-vous dessus. Ensuite, j'ai lu le jour où je me suis déguisée en fille de David Williams. Et c'était trop mignon. C'était tout doudou. C'est exactement ce que j'avais besoin de lire au moment où je l'ai lu. Donc, c'est l'histoire de Denis. Qui est un adolescent de 12 ans. Dont la maman est partie quand elle s'est plus jeune. Et le père a décidé qu'on n'en parlait plus. On ne parle plus de la mère. Il a brûlé toutes les photos. Son grand frère ne veut plus en parler non plus. Mais sauf que Denis, lui, c'est sa maman. Et il aimerait bien en parler de temps en temps. Il aimerait bien avoir des câlins aussi. Mais selon son frère et son père, c'est des trucs de filles. Ce qu'il regarde à la télé, c'est des trucs de filles. Les magazines à lesquels il s'adresse, c'est des trucs de filles. Et du coup, il se ressent un petit peu enfermé dans une case, le pauvre garçon. Et il a l'impression d'être différent et de ne pas pouvoir faire ce que lui, il aime. C'est-à-dire, en fait, il aime beaucoup les vêtements féminins. Et il aimerait bien s'habiller en robe et tout ça. Parce qu'il trouve que c'est beaucoup plus joli que les vêtements dit masculin. Sauf que dans ce monde où on vit, c'est considéré comme tout de suite, il va devenir homosexuel ou je ne sais quoi. Et du coup, il ne peut pas vivre avec ses convictions, on va dire. Jusqu'au jour où il rencontre Lisa. Donc Lisa, elle, elle s'en fiche qu'ils sont un garçon. Elle se rend compte qu'ils aiment les mêmes choses. Donc la mode. Et elle va l'habiller en fille. Et elle s'en fiche du reste. Elle est trop géniale. Je l'ai adorée. J'ai adoré Denis. J'ai aussi adoré son meilleur ami qui, lui, a tendance à dire que la différence n'est pas assez bien. Autant qu'on soit tous différents, parce que les gens étaient tous pareils, ce serait vraiment chiant. Et puis, ce n'est pas si grave. S'il aime s'habiller en fille. Franchement, c'était super bien. J'ai bien aimé le message du... De toute façon, qui sait qui a décidé un jour que les vêtements de garçons, c'était ça, les vêtements de filles, c'était ça. Donc voilà, c'était trop bien. C'était un message de tolérance. Il faut accepter les gens qui sont différents. Et puis que chacun devrait avoir le droit de faire ce qu'il aime sans être jugé. Les dessins sont de Quentin Blake. J'aime beaucoup les dessins de Quentin Blake. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que la luminosité est trop naze. Et voilà, donc vous les connaissez, c'est aussi les dessins qu'il a... C'est aussi lui qui a fait les dessins de Roald Dahl. Et ça accompagne très bien le texte. C'est trop mignon et trop rigolo. Le livre est super adorable. Les personnages sont hyper touchants. Ceux qui sont énervés, on a envie de les baffer. Mais finalement, ils évoluent aussi. Et voilà, c'était super bien. J'ai beaucoup aimé. Et pareil, je recommande. Allez-y, lisez-le. Même si c'est assez jeunesse, je pense que ça vaut quand même le coup. Et ça fait du bien de lire ce genre de bouquin. Finalement, j'ai lu le tome 1 de Journal d'un déconflé, Caronnet de bord de Greg Effli, de Jeff Kinney. Et là, c'est le drame. J'ai adoré celui-là. Et celui-là, je ne l'ai pas aimé du tout. Autant j'aime les films. Donc les films, c'est The Diary of Whitmy Kid, donc le journal d'un déconflé. Il y a trois films. Mais ce que j'aime beaucoup dans les films, c'est le grand frère de Greg qui s'appelle Roderick et qui est complètement chétarbé de la cervelle. Il vit dans je ne sais pas quel monde, dans un monde où le rock domine le monde. Et les fautes d'orthographe aussi. Et il est super bien. Je l'adore. Moi, je regarde des films juste pour lui. Parce que bon, Greg, bof. Et en fait, le premier film, donc, concerne ce premier tome. Il est d'ailleurs assez proche du premier tome. Sauf que, en fait, Greg est horrible. Et il est pire dans le livre. Et vraiment, franchement, c'est un gamin capricieux, égoïste, qui ne mérite pas la chance qu'il a. Il a des amis. Il les rejette. Il est... Pour lui, tout le monde est débile, sauf lui-même, évidemment. Il râle sur tout. Il n'est jamais content de rien. Il se plaint tout le temps. Il se met dans des situations pas possibles. Et il entraîne ses amis avec lui dans ces situations-là. Il est égoïste. Il est méchant, limite. Je l'ai vraiment détesté. Alors, je sais que c'est à prendre avec humour, techniquement. Mais moi, l'humour ne m'a pas fait rire. Le genre, les filles sont tous des connes, qui se maquillent et qui aiment le rose. Ça, moi, c'est pas drôle. Je suis désolée. Celui-là, il n'y a pas de sorte de préjugé stupide. Et pourtant, il m'a beaucoup plus amusée. C'est bourré de préjugés. C'est nul. On voit à peine Roderick. C'est le personnage le plus intéressant. Mais bon, on ne voit pas. On ne voit quasiment pas. Les parents sont chiants. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant, en fait, dans cette histoire. Il n'y a quasiment rien à sauver. Ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, la BD accompagne le texte. C'est-à-dire qu'en fait, elle raconte des choses que le texte ne racontera pas forcément. C'est assez intéressant. Si l'histoire avait été bien et le personnage de Greg avait été sympa, je pense que ça aurait été une bonne idée. Mais comme Greg est un con fini, c'était horrible à lire. C'était chiant. Et en plus, Greg n'évolue pas. C'est-à-dire qu'il reste dans sa connerie jusqu'au bout. Au moins, dans le film, il évolue. Il est chiant pareil, mais il évolue. Mais là, il reste dans sa connerie jusqu'au bout. Et en fait, ben... Aucun intérêt. Passez votre chemin. Voilà ce qui termine notre point lecture. Là, j'ai une lecture en cours. Donc, c'est Inside Out. C'est sur ma liseuse. Je vous en parlerai plus la prochaine fois. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez des livres que j'ai lus. Si je vous ai donné envie de les lire, si vous les avez déjà lus, si vous ne pouvez pas le même avis que moi ou si vous avez le même avis. Mettez-moi des pouces. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Et à plus ! ... ... ...